Un jeune aujourd'hui au Burkina qui veut faire du cinéma, encore qu'au Burkina ça reste une exception, quoi qu'on dise, parce qu'il y a encore une école de cinéma là-bas, mais ailleurs il n'y a pas d'école de cinéma, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, un jeune qui veut faire du cinéma, il n'a aucune possibilité, ni d'aller à l'école pour apprendre, ni même de profiter de tournages qui se passent pour apprendre sur le tas, comme on dit, parce qu'il y a même tellement peu de tournages qui se font, que même pour apprendre sur le tas, tu n'y arrives pas. Donc les jeunes, ils ne comptent souvent que sur leur folie pure, pour commencer, ils prennent une caméra, ils font des choses, et puis ils finissent par petit à petit y arriver. C'est assez important et assez grave pour la cinématographie en Afrique, en tout cas, parce que nous, nous avons eu la chance d'être formés à l'école, mais nos jeunes frères qui viennent derrière nous, il y a un grand trou, parce que la relève est loin d'être assurée, parce qu'il n'y a pas de jeunes qui sont prêts à prendre la suite, à prendre le relais, quoi. Et ça, c'est assez problématique. Il y aura un trou dans la production, ou en tout cas dans la réalisation des films chez nous, parce que nous, nous sommes les plus jeunes et on est déjà pas mal vieux. Pour nous, c'est très important. En tout cas, dans tous les cas, pour l'Afrique, c'est une révolution, si j'ai pu me permettre d'utiliser ce terme, parce que pendant très longtemps, justement, on a fait que consommer ce que les autres produisaient, parce qu'on n'avait pas accès aux moyens de production. À mon époque, le seul caméra qui était disponible d'un point de vue de la vidéo, c'était des VHS, ou c'était des Lumatic, et c'était déjà des choses très lourdes, d'une certaine façon. Et avec le VHS, de toute façon, tu pouvais filmer, mais tu ne pouvais pas du tout prétendre faire un montage quelconque, puisqu'il te fallait avoir une table de montage VHS, c'était de la fiction pure. Et maintenant, avec tout ce système-là, les gens, ils ont des caméras du cinéma, un peu comme des appareils photos. C'est tellement banalisé que tu peux filmer, monter, mixer le son sur ton ordinateur. Et je connais plein de jeunes, en les citant, ça ne vous dira peut-être pas spécialement quelque chose, parce que ce sont des noms qui ne sont pas connus. Mais au Burkina, ils font des films qui passent à la télévision, ils font des spots publicitaires pour des petits commerçants qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et moi, j'anime une société de production avec des amis au Burkina. Nous nous proposons des devis normaux à la clientèle des commerçants et tout ça. Mais pour eux, c'est trop, parce qu'il y a des jeunes qui le font à presque rien, à quatre fois moins que ce que l'on propose. Donc on a une concurrence même un peu déloyale, d'une certaine façon, du secteur informel. Nous avons un besoin de nous exprimer qui est complètement légitime. Et même cette explosion d'envie de s'exprimer dont je parlais, c'est le fait que tout le monde veut aujourd'hui prendre une caméra et raconter une histoire, c'est complètement légitime, vu tout le temps qu'on a mis sans pouvoir avoir cette possibilité-là. Et je pense que nous avons beaucoup de choses à dire avec cet outil. Et désormais, nous avons l'outil. Et je pense que nous n'allons pas nous taire. Et on ne peut pas commencer à dire à tous ces jeunes qui veulent prendre l'outil, qui veulent s'exprimer, d'arrêter de s'exprimer. De toute façon, il n'en est pas question. Je pense que la censure, ce n'est pas un problème qui se pose réellement à ce niveau-là. En tout cas, pas pour l'expérience que j'ai vis au Burkina Faso. Le problème de censure n'est pas un vrai problème, parce qu'on s'exprime vraiment. Et de toute façon, l'art permet de s'exprimer de façon détournée. Je veux dire, tu n'es pas obligé d'attaquer de front les choses. Si tu insultes les gens directement, ils ne te laisseront pas parler. Et si tu trouves la façon de dire les choses, justement de façon artistique parfois, il y a beaucoup de chances que tu n'aies pas de problème de censure. En tout cas, la censure a toujours existé sous une forme ou une autre. Et l'art a toujours détourné la censure. Donc pour moi, le problème de la censure ne se pose pas. Je pense que l'art n'est jamais gratuit. De toute façon, l'art est par définition politique. Et c'est en ça que je vois une mission politique au cinéma. C'est que ce n'est jamais gratuit de toute façon. Et notre matière de travail, c'est justement les problèmes, d'une certaine façon. Si j'ai pu m'exprimer comme ça. C'est-à-dire que moi, je malaxe le fait de société. Je malaxe l'humain. Je pose des problèmes qui sont directement liés à l'homme. Et ces problèmes-là sont forcément des problèmes politiques. Je questionne, j'interroge, je m'interroge. Et je suis forcément politique de ce point de vue-là. Tout, après, le film, il fait sa vie. Il dérange, il arrange, il fait réfléchir ou il ne fait pas réfléchir. C'est ça, c'est le film qui mène sa vie après. C'est ça, c'est ça, c'est ça.